bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au nouveau dimanche on va faire un nouvel enclos j'ai décidé aujourd'hui de faire on y arrive l'enclos des lémuriens, des lémures macaques plus précisément un petit lémurien donc un primate mais pas un singe, enfin la nuance, ça j'expliquerai en dessous de la vidéo dans l'espace pour expliquer un peu ce que c'est, comme sous la vidéo je mettrai un petit commentaire pour que vous séchiez un peu faire la différence les murs macaques on ne l'a pas dans le jeu par contre moi il me semble que j'ai réussi à la voir on va vérifier ça, comme il est forcément en anglais et que je suis une fiche en anglais même avec certaines espèces, alors il y en a que je connais mais je vous avoue que je n'ai rien connaît, connaît pas, connaît pas en tout cas pour vous expliquer un peu l'espèce le mâle, les couleurs noires, la frêle marron un peu rousse en fait, on va dire qu'elle est rousse il y en a qui vont être très claires, genre crème et d'autres qui vont vraiment être rousse, mais rousse, rousse quoi c'est vraiment comme chez nous en fait, une variante de couleurs et donc on appelle ça un dimorphisme sexuel quand la femelle n'est pas la même couleur que le mâle des gibbons, et des gibbons favoris blancs je ne les mettrai pas dans le jeu, alors pour moi oui mais dans le jeu, la version que je mettrai sur workshop je ne mettrai pas tous les animaux qui ne sont pas tous ceux-là en fait, ce genre d'animaux qu'on n'a pas avec les DLC tout simplement parce que ça peut vous créer des bugs et pour ceux qui n'ont pas ces animaux qui n'ont pas à récupérer ces animaux avec les modes et pour éviter tout problème, je ne vais pas les installer dans le parc quand je vous mettrai le parc sur le workshop et Pépé, il est mieux, rien il me semble que je les ai j'en ai viré pas mal ça faisait trop long pour mon pauvre petit cuissier ouais, non, je ne les ai plus pourquoi, je ne sais pas si je l'ai mis sur leスト je n'ai plus rien si tu es trop long non, ils n'ont pas on va regarder la fin ils n'ont pas revenir au début euh.. tchk tch je vais en mettre un petit coup de main Si je ne les trouve pas, ce n'est pas grave, on les regarderait sur internet, il y a des belles photos, de toute façon je vous mettrai une photo des murs macacos dans la miniature maintenant ça sera un mâle ou une femelle suivant ce que j'ai, alors pour la majorité des photos d'animaux que vous avez sur les miniatures quand ce n'est pas des images que j'ai copié-collé du jeu, des images des photos que j'ai prises du jeu qui sont sur le parc bien sûr, qui sont sur ce parc là, sinon c'est des photos que j'ai prises moi-même là-bas en fait, en général c'est ça, le guipard c'est un guipard de là-bas, un des trois balles, la girafe, c'est un girafon d'ailleurs, c'est le petit de l'année dernière, qui est né l'année dernière, oh les murs, c'est pas ça, c'est pas ça que je cherche, donc voilà la plupart des animaux que vous avez en photo, des vraies photos d'animaux, c'est moi qui les ai prises, en fait toutes, qui sont en train de penser, parce que les mandrilles c'est le jeu, les colobes, c'est bien des colobes que j'ai pris en photo moi-même, mais du coup pas, la flèche, je suppose, du grillage, les trouvaient pas super belles, et même ils ne restaient pas devant moi, ils n'aimaient pas je crois, du coup ils venaient pas me voir pour les photos, du coup c'est une photo que j'ai prise à la vallée des singes, lors d'un stage également, donc j'ai plus les lémurs macacos, enfin bref, les lémurs macacos, les mâles sont rares, les feuilles sont douces, avec des petites oreilles blanches, et les mâles c'est tout noir, donc ouais, colob c'est une photo de la vallée des singes, du coup, il me semble pas que j'ai des murs macacos aujourd'hui, donc, les murs macacos, ils sont sur une île, alors vous avez vu, j'ai fait des petits chemins, là il y aura les kangourous, les émeux, on n'a pas d'émeux, bref, il y a des émeux avec les kangourous, là il y a un autre enclos, c'est les servales, qui vont être amenés à quitter le parc, le vrai parc, le vrai réseau, ici on a une vieille île, où il y avait un autre animal, je crois, ou un autre animal, je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais enfin c'est une vieille île à l'abandon, elle est en friche, franchement c'est, le bâtiment tombe en ruine, de toute façon ça va être tout démonguie par là, du coup, pas de chemin, c'est de voir quelque chose, donc une île, donc toutes les îles à la flèche, on y va à pied, on passe du loup, il faut prévoir les bottes à chaque fois, c'est pratique, donc ouais, il faut toujours prévoir les bottes quand on arrive avec les primates, ou surtout quand on est sur le secteur lémurien, parce qu'on va tout le temps emballer sur les îles, et sur les îles, il faut passer dans le dos, alors on a des petits chemins de cailloux, il faut les connaître, sinon on tombe à la flotte, c'est sympathique, c'est sympathique, mais c'est comme ça, alors l'île, pareil, elle n'est pas excessivement grande, elle n'est pas excessivement grande, mais après ce n'est pas forcément trop utile, j'ai envie de dire, qu'elle soit, qu'elle stresse 8 km, 8 km, ça stresse en général tous ces animaux, surtout que les lémuriens sont des plus froids, donc au final, ce sont des animaux qui sont progivores, herbivores, enfin folivores, les feuilles, comme les girafes, donc c'est des animaux qui sont plutôt menacés par d'autres ménateurs, par d'autres animaux, notamment le fossa, si vous le connaissez un peu, vous connaissez un peu Madagascar, le dessin animé, le film d'animation, les lémuriens, ils ont peur des fossas, donc c'est bien un carnivore de Madagascar, un des seuls carnivores d'ailleurs qu'il y a là-bas, et qui se nourrit de lémuriens, voilà, donc une petite île, alors sur cette île, que je ne pourrais pas refaire malheureusement, je vais faire comme si j'avais fait, les lémuriens passent sous le bassin, pour aller sur l'île, le bâtiment se trouve ici, donc ils passent sous l'île, sous l'eau, sous le fossé, et ils ressortent par là, alors parce que tout simplement, que les lémuriens sautent des très agiles petits plumates, qui sautent très loin, très facilement, surtout les makikata, et du coup ils ont décidé de faire un tunnel souterrain, ça va être trop compliqué pour moi, et si jamais je sors réellement les lémuriens makako, les lémuriens makako, pardon, je pense qu'ils vont, donc on va faire comme si, et si j'avais sorti les lémuriens makako, je trouverais un moyen pour qu'ils rentrent dans le bâtiment, à ce moment-là. Même si bon, je ne pense pas qu'ils feront les lémuriens makako d'ici, j'aimerais bien qu'ils sont en béton, ou presque, après en déconse et du bois, on va mettre par-dessus pour cacher en fait, pas le béton, ou alors ils vont peindre, comme ce qu'il s'est passé en fait, pour les girafes, pour ça, alors oui, je tisse aussi de couleur, je ne sais pas la couleur que j'ai mis là, donc je pense que je vais mettre la couleur des girafes, celui-là, celui-là a été peint, le vivarium, le lémuri, pas dans mes souvenirs, les guépards, c'est peint, les lions, pardon, les lions, c'est pas peint, non, les lions, c'est pas peint, et là, en fait, normalement, à l'intérieur, c'est bien du béton, oulala, tic tic tic, non, oui, enfin, c'est du béton avec du carrelage, partout c'est du carrelage, le truc, c'est c'est du foil, alors c'est un carrelage partout, donc j'ai laissé en bois, après, vu que les saïs miris, ils ne sont plus là de base, et comme j'ai dit, les agoutis, mais ils ont parfait ma clôture, c'est les agoutis qui sont ici, donc on a bien sûr tout réaménagé, là, comme je l'ai dit, les fêtes, j'ai fait la volière comme si c'était les saïs qui sont là-dedans, maintenant, pareil, les agoutis, on en a pas, si un jour ils nous sortent les agoutis, peut-être que je changerai un jour, et je vous modifierai sur le workshop, maintenant, vu que ce n'est pas le cas, je ne le ferai pas, alors, je vais, si vous entendez des fois des petits bruits assez étranges, c'est que je suis avec un casque, bien entendu, mais c'est pas un casque avec un micro, enfin, si, mais pas un, bref, un casque de gamer, voilà, je cherche beaucoup mes mots, je cherche beaucoup mes mots, moi, j'ai un peu à faire, pas s'inquiéter, je cherche tout le temps mes mots, par contre, je vais avoir un petit souci là, en soi, mon île est trop grande, ah non, elle est plus large, je sais pas, sachant qu'ici, il y a des noix clés, bon, je ferai l'une après, ça va être aussi un peu, donc, voilà, voilà, je vais faire le bâtiment, l'enclos, je vous laisse avec la suite en accéléré, ça ira plus vite pour vous, moi, j'en ai pour un petit moment, je pense, pour tout réajuster, comme ce qui s'est passé un peu avec eux, là, d'ailleurs, il va falloir que je réajuste un peu, ah bon, non, je réajuste, ce qui s'est passé là, en fait, j'ai re-regardé le plan du parc, le vrai parc, je me suis un peu plantée, il y avait une petite lune là, donc, normalement, l'eau, elle vient par là, c'est pas trop grave si c'est pas exact, de toute façon, comme je l'ai expliqué sur la première vidéo, je ne peux pas refaire à l'exactitude du parc, comme on peut le voir, à l'excès, ce n'est pas possible, des îlots, des îlots à Hora, tout simplement parce que, sinon, je vais avoir des soucis avec le parc lui-même, donc, sur les autres zoos que je créerai après, enfin, que je ferai, de parcs existants, ça sera exactement la même chose, déjà, avec les échelles, ce n'est pas la même chose, et du coup, si je fais trop à l'exactitude, ça crée des problèmes avec le parc en lui-même, le vrai parc, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de ma flèche, mais le parc de la flèche. Du coup, je vais faire un accéléré parce qu'on a dû faire des petits soucis d'échelle, du coup, un peu comme celui-là, en fait. On va faire tout ça, et puis je vous retrouve à la fin, comme ce qui s'est passé dimanche dernier. A tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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